Ce sont ses Jeux olympiques. Il les attend depuis sept ans, alors Vladimir Poutine ne boude pas son plaisir. Il multiplie les apparitions publiques auprès des dirigeants du mouvement olympique, assiste aux compétitions, fait le tour des délégations, en pleine offensive de Charles, montrant un visage plus souriant, plus humain, se payant même des bains de foule, comme ici, à la Maison de l'Autriche. Mais nulle part, l'accueil n'a été aussi chaleureux qu'à la Maison du Canada. J'aimerais vous dire jusqu'à quel point nous apprécions les Jeux. Ça a été un succès fou. Il est rentré, c'était comme le rock star, et puis tout le monde applaudissait, ça criait. Si Stephen Harper a boudé la cérémonie d'ouverture des Jeux, le président du Comité olympique canadien, lui, est clairement sous le charme. Alors, on s'est écoutés là-dessus, je l'ai dans les yeux, puis c'était une expérience inoubliable pendant 45 minutes. Pour les athlètes, pour les officiels qui habitent à l'intérieur du village olympique, à l'intérieur de la bulle olympique, il est facile d'ignorer ou même d'oublier qu'au-delà de ces clôtures de sécurité, il existe une autre réalité. Une réalité qui s'appelle la Russie. Loin du village, loin des regards, David Hakim s'est présenté seul devant la mairie de Sochi avec une pancarte et un message. Son but, protester contre les trois ans de prison infligés à l'écologiste Yevgeny Vitichko. Une manifestation de courte durée. Aussitôt arrivé, des policiers se présentent pour l'interpeller, en vertu d'un décret spécial du président Poutine, qui interdit les manifestations à Sochi. « Je n'ai rien contre les Jeux olympiques, dit-il, mais les gens ne devraient pas oublier que pendant ce temps-là, la Russie continue de violer les droits de l'homme. Nous n'aurons pas le temps de terminer cette interview, interrompue par des policiers, qui emmènent l'activiste vers le tribunal, sous les yeux d'un représentant d'Amnesty International. « Il est très décevant que le CIO ne s'en mêle pas. Il y a encore plein de prisonniers politiques en Russie, des centaines, dit-il. » Dans les circonstances, David Hakim s'en est plutôt bien tiré. Condamné à 30 heures de travaux communautaires pour 15 minutes de manifestations solitaires. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Sochi.